Écoute, j'ai fait une bêtise, je suis allée tout au bout jusqu'à Hermann-de-Broux. Et là, du coup, il n'y a plus de métro. Tu m'appelles quand t'as ce message ? D'accord. Gostropik est né quand je finissais à Hellhole. Et je crois qu'il y avait déjà un début d'une histoire, un caractère, un personnage, qui existait déjà en faisant Hellhole. Parce qu'en faisant Hellhole, en travaillant avec les jeunes de la City Model, j'ai rencontré beaucoup de femmes comme Khadija, qui ont un tout petit peu bouleversé la manière dans laquelle je les voyais. Mais en les rencontrant, je me sentais stupide en fait. Parce que ce sont des femmes fortes. Ce sont des femmes qui sont très conscients de leur position dans le monde, qui comprennent leur monde, qui ont une relation complexe avec la ville et complexe avec leurs enfants. Et même en préparation d'Hellhole, je me suis dit, j'aimerais faire un film qui raconte l'histoire d'une de ces dames. Un truc qui était vraiment très clair au début, quand je préparais Gostropik, c'était, ah, cette femme, ça va être une femme musulmane. Mais ce film ne parle pas de son identité. Ce film parle d'un être humain qui est aussi musulmane. Ce sont des femmes que je vois chaque jour dans le métro. Mais je ne les vois pas représentées dans le cinéma, ni dans notre série télévisée. Et ça, c'est marrant parce que quand même, nos réalités sont construites. Surtout l'espace bruxellois, ce ne sont que des étrangers, ce ne sont que des immigrants. Moi, je suis un immigrant. Je suis venu ici. J'ai rencontré des jeunes, des jeunes de couleur, qui ont un background marocain, mais qui sont nés ici, qui sont beaucoup plus bruxellois que moi. Et donc ça, c'est intéressant qu'il y ait un monde réaliste, visible autour de nous, que je ne vois pas du tout dans nos films et nos séries. Et je me demande pourquoi. C'est simple. Si tu fais un film qui parle de Bruxelles, il faut montrer les bruxellois. Je me rappelle, un des premiers jours à l'école, à Saint-Lucas, on avait des cours de Mark Deden. Et il disait, le cinéma, c'est raconter des histoires en utilisant des images. Au début, j'étais un peu confus parce que tous les films que je voyais racontaient leurs histoires par des dialogues, en fait. Et une sorte de psychologie qui était cachée derrière les mots. Et je me suis dit, mais où sont les images, quoi ? Donc lentement, j'ai un peu échappé cette manière de raconter envers des dialogues. et j'ai commencé à expérimenter moi-même en faire des petits films sans dialogue où il n'y avait que des images qui étaient atmosphériques et qui racontaient par les sons et la lumière et le temps. et je sentais, ah wow, ça me plaît, en fait. Pour moi, c'était un cinéma pur, en fait. C'était logique de dire, le cinéma est incapable à explorer le monde intérieur d'un personnage. La littérature peut le faire. On peut entrer dans les pensées d'un jeune homme coincé dans la vie. Mais le cinéma, il nous montre ce qui est de l'extérieur. Il montre aussi les limites. Il montre le mystère qui est ce être humain. Son intérieur, souvent complexe et caché et peut-être pas toujours logique. Maintenant, après trois longs métrages, je commence à sentir que je suis capable de communiquer et de parler de ce que j'aimerais faire et que mes intérêts deviennent de plus en plus plus purs. Donc oui, lentement, je sens que je suis cinéaste. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.